Alors bonjour à tous et merci d'avoir répondu aux nombreux questionnaires, aux sondages que j'ai placés sur Facebook. C'est assez écrasant, 81% de gens préfèrent me voir cuisiner que faire de la musculation. Alors bien sûr je vais vous écouter, je ferai 5 vidéos sur la nourriture, comment je m'entretiens sur ce plan là, et une seule vidéo concernant la musculation, alors ça sera à la fois des exercices et un retour sur ce que je traverse. Alors actuellement on est le 4 juillet, donc il reste 12 jours pour faire notre deuxième mois, finir notre deuxième mois, et là je ferai un point complet. Alors j'espère joindre cette fois-ci des photos, si les résultats sont concluants, j'espère aussi avoir de bons résultats au niveau taille, mais en attendant ce que je vois c'est qu'il y a des petits changements qu'ont remarqué mon entourage, donc je ne vous en ferai pas d'ici 12 jours. Donc pour l'instant je vais chercher une nouvelle recette, si vous aussi vous avez des recettes intéressantes, d'un point de vue culinaire et diététique, vous me les envoyez et à ce moment là je ferai une vidéo et on pourra les partager, c'est un petit peu le principe. Voilà je vous souhaite à tous une excellente journée, je vais préparer tout de suite un sorbet à l'abricot, mais light bien sûr. Donc pour notre sorbet à l'abricot, on va prendre 60 g de sucre, pas plus, 500 g de fruits, et on rajoutera un petit peu d'hydron, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de jus de citron, c'est pas plus. Alors pour l'instant je vais aller ramasser des abricots dans mon jardin, encore une fois je vais essayer de les prendre pas trop trop mûrs, de façon à limiter l'excédent de sucre naturel. Alors voilà, nous avons découpé nos fruits à plat, ici vous les voyez, on les a découpés et on va les mettre au congélateur. Alors pourquoi doit-on les mettre au congélateur ? Tout simplement pour que ça refroidisse d'un coup et permettre aux fruits de cristalliser de façon à garder la texture. On le fait également pour les fruits qui ont tendance à s'oxyder, pour également éviter qu'ils noircissent. Voilà pourquoi il faut garder cette petite astuce lorsque vous faites des sorbets ou que vous présentez des fruits. Maintenant vous allez me dire mais combien de temps faut-il les laisser au congélateur ? Pour un congélateur qui varie à peu près à moins 18 degrés, il faut entre 30 et 60 minutes. Après on pourra poursuivre la recette ensemble. Nous allons poursuivre notre recette, nous allons mettre 60 g de sucre. Alors là c'est à quelques grammes près, voilà. Maintenant que j'ai mis ce sucre, je vais donc refermer mon tamo mix. Et je vais le positionner pendant 10 secondes en faisant une très grosse vitesse de rotation. Je vais le mettre à 10 pour être sûr que ce soit bien broyé, qu'il y ait bien cette fumée de sucre. Alors maintenant que j'ai fini de préparer ma cocaïne, enfin mon sucre, je vais donc continuer et je vais rajouter mes fruits. Je n'avais pas la reine des neiges sous la main, donc j'ai dû attendre 45 minutes que mes fruits soient gelés de façon, donc comme je vous le disais, à garder le maximum de fraîcheur sur cette pulpe. Je referme donc mon couvercle. Je vais mettre mon citron. Et donc maintenant je vais refermer. Alors là vous pouvez à cette étape mettre un blanc d'œuf, mais il est facultatif. Donc comme je cherche à faire quelque chose de light, je vais donc continuer ainsi. Une spatule de façon à pouvoir tourner et je vais donc lancer pendant une minute de temps le thermomite. Maintenant que j'ai fini ma préparation, il ne me reste plus qu'à servir. Alors voilà, je relève ceci. Vous voyez donc le contenu. Et j'ai plus que donc à le verser. Ça manque un petit peu de frais. Je l'ai sorti un petit peu rapidement les abricots. Donc voilà pourquoi ça ressemble plus à un smoothie. Mais normalement, si vous laissez un petit peu plus longtemps au congèle, vous aurez quelque chose de beaucoup plus ferme. Alors pour vous faire un retour sur cette recette, on peut descendre en sucre car le fruit apporte suffisamment de sucre. Pour moi, je mets presque, je ne m'en mettrai pas. Donc vous pouvez descendre et surtout pensez bien à rester beaucoup plus longtemps que prévu en congélation. Sinon, vous aurez cette texture un peu trop liquide. Voilà, c'est la note que je pourrais dire sur cette recette. N'hésitez pas à la commenter. Si vous, vous avez apporté d'autres variations, vous me les partagez en dessous, en commentaire. Et bien sûr, si vous avez des recettes diététiques, envoyez-les-moi. Et à ce moment-là, on les fera ensemble. Allez, bonne dégustation. Au revoir. Sous-titrage ST' 501